Bonjour, dans cette petite vidéo-là, je vais vous montrer la création du produit qui va nous permettre de faire la programmation commande numérique sur Cassia. La première chose à faire, c'est de créer un produit. Un nouveau produit. Qu'on va nommer, c'est notre standard, NC Setup. NC Setup. Puis souvent, on va nommer la pièce qui va être à fabriquer. Dans notre cas, en commande numérique 1, on a Plaque Union. Je vais me servir un petit peu de ça pour faire mes différents clips. Je vais écrire Plaque Union. Et voilà. À l'intérieur de mon produit, ça me prend au minimum trois parts. En fait, je vais aller chercher la pièce. Je vais aller chercher le brut, ou je vais dessiner le brut, s'il n'est pas déjà fait. Puis, je vais me faire ce qu'on appelle un NCGO. NCGO qui est dans le fond, tout ce qui pourrait être nécessaire de créer comme géométrie, ou comme, en tout cas, il y a plusieurs trucs que je peux mettre là-dedans, des plans de sécurité, entre autres. En fait, quand on programme une pièce, c'est sûr que nous, à l'école, on peut se permettre des fois d'éditer. Mais en industrie, la pièce, le programmeur ne peut pas éditer la pièce. Puis, souvent, il ne peut pas éditer le brut non plus. Fait qu'il reste le NCGO qui, bon, ça c'est permis, le programmeur peut faire n'importe quelle géométrie qui va l'aider à faire sa programmation. Fait qu'en fait, là, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est sûr que nous, la façon dont je vais vous montrer, je vais vous permettre, si on veut, d'enregistrer pièces brutes, en fait, tout ce que vous voulez, d'une certaine manière, dans vos documents à vous, parce que ça va être beaucoup plus pratique. Mais d'une certaine manière, on pourrait laisser le brut à l'endroit qu'on va aller chercher la pièce. Puis, en fait, les seules choses que vous allez enregistrer chez vous, ça serait le produit, en fait, qu'on vient de créer, puis le NCGO. Puis, tout le reste pourrait rester réseau. L'inconvénient de ça, mais si vous voulez travailler à la maison, il va manquer certaines affaires. C'est pour ça qu'on permet, mais sinon, on travaillerait réseau, puis comme ça, ça serait plus fidèle à ce qui se fait dans l'industrie. Ça fait que je veux importer, ou du moins rajouter dans mon produit des pièces existantes, des composants existants. Ça fait que je le mets dans mon produit. C'est pas très rapide dans la maison, non. Ok. Ça fait que je vais aller, en fait, je suis capable d'aller sur le réseau. Ça fait que dans la classe TGA, étudiant, la plupart des pièces que vous allez récupérer, ça sera sur le réseau dans étudiant, dans notre cas 28446, sous mon nom, projet 1. On va aller récupérer le brut et la pièce. Ça fait que souvent, on a, bon là, tout devient, ça va être une part de ce l'autre, là, parce que je l'avais probablement créé en contexte, mais idéalement, je vais fixer un composant qui se retrouverait être la pièce. Puis ensuite, je viendrai déposer, là, le brut par-dessus. Fait que là, le brut, j'aime bien mettre en transparence. Fait que dans les propriétés graphiques, on peut mettre un petit peu de transparence, on peut même changer les couleurs, j'aime bien bleu dans ce cas-ci. Puis ça me permet de bien voir ma pièce. Je vais juste vérifier, là, si je peux bouger mon brut. Théoriquement, fait que ici, le brut, je devrais le contraindre par rapport à la façon que la pièce a été pensée. Cette partie-ci n'est pas usinée à l'opération 10. Fait que je vais venir positionner mon brut à zéro, ici. Je vais venir positionner mon brut par rapport au bord, aussi, à zéro. Puis ici, à zéro. Puis on vient mettre à jour. Tout vient se positionner en place. Je peux cacher mes contraintes, là, que je trouve ça un petit peu fatigué. Ça va, fait qu'on a au minimum le brut, la pièce. Puis je vais ajouter à tout ça un NCGO. Fait que le NCGO, c'est un composant qui n'est pas existant encore. Fait que je vais créer un nouveau composant, une nouvelle pièce. Dans ce produit-là, NCGO. Dans le NCGO, il y a quelques petites choses que je vais rajouter. Entre autres, un plan de sécurité. Fait que le plan de sécurité, on a nos standards. Fait que je vais cacher le brut, parce que les plans de sécurité sont plutôt par rapport à la surface finie de la pièce. Fait que quand on va surfacer, ici, ça sera, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais ça sera, la surface, c'est le zéro. Notre zéro pièce à zéro. Puis, nos plans de sécurité vont être par rapport à cette face-là. Je vais venir dans mon NCGO. Je double-clique sur mon corps de pièce, mon corps principal. Puis là, je vais venir créer mes plans. Fait que je clique sur cette surface-ci. Je vais faire un décalage. Je garde le lien. Puis, je fais un décalage. Fait que j'ai 100 millième comme plan de sécurité. Puis, un deuxième plan de sécurité. Qu'on garde les liens toujours à un pouce. Fait que vous allez voir, là, plus qu'on va avancer, on va faire des approches standards. Puis, le SAM GAMP et l'un pouce, c'est nos dégagements et approches standards, là, avec le plan d'un pouce. Ce que j'aime bien faire, aussi, c'est de mettre de la couleur. Comme ça, ça permet de mieux distinguer lequel est lequel. Fait que je mets souvent jaune pour le plan de 100. Puis, vert pour le plan d'un pouce. Le côté sécuritaire, on est plus proche. Fait que je mets un plan jaune. J'évite tout ce qui est rouge. Parce que quand il y a de quoi qui ne fonctionne pas bien, souvent, c'est en rouge. Fait que j'évite de utiliser le rouge comme couleur. L'autre chose que je vais rajouter, c'est mon système d'axe. Parce qu'en fait, on va avoir ce qu'on appelle un zéro pièce. Dans notre phase d'usinage, on va déterminer où est le zéro pièce sur notre pièce. Tous les points ou toutes les coordonnées ou calculs de déplacement vont se faire par rapport à ce zéro pièce qu'on va avoir déterminé. J'aime bien le positionner dans mon NCGO. Parce qu'après ça, quand je vais dans ma phase d'usinage, ça se place beaucoup plus facilement. Fait que le zéro pièce, par convention, c'est le dessus de la surface finie, sur une pièce fraisée. Puis le reste, là, peut être un petit peu n'importe où. Mais dans mon cas, moi, je voulais que ce soit... Ça va être facile à aller le prendre sur la machine avec soit Edge Finder ou le palpeur Anesha. Ça sera cette surface-là qui est la mâchoire fixe. Et cette surface-là qui se retrouverait à être la butée, là, j'aurais comme mes localisations. Fait que ce que je vais faire, je vais créer un point. C'est plus facile. Fait que je me fais un esquisse sur le dessus de la surface finie. Puis je viens me créer un point qui sera coïncident ici. Je garde les liens. Puis qui sera coïncident... Excusez. Ici. Fait que là, j'ai mon point. C'est un petit peu dans les airs, là, mais... Égal à ça en Z, puis X et Y. Fait que je vais... Je suis toujours dans la NCGO. Je vais faire un système d'axes. Par défaut, il était ici. Il y en avait déjà un. C'est normal, quand on crée les composants, il y a un système d'axes. Est-ce que je pourrais cacher si je ne veux pas le voir? Puis avoir seulement celui-là qui m'intéresse. Fait qu'on vient cliquer dessus sur le X. Puis là, je vérifie si jamais... Puis de toute façon, par précaution, moi, je viens sélectionner les axes. Fait que mon X, c'est... Je peux sélectionner un arrête. Fait que vous voyez, il l'a inversé. Je vais tourner ça de bord. Même chose au niveau... En fait, je fais souvent le X et le Z. Puis le Y va se positionner. Automatiquement. Ça. Puis, comme ça, mon système d'axes est ici. Ça va. Fait que ça, c'est la base. Je pourrais introduire n'importe quelle autre pièce. Étaux, bord parallèle, tout le reste de la machine, si je veux. Mais ce n'est pas obligatoire. Fait que quand je parle de produit à sa plus simple expression, ça serait comme ça. En classe, je vais sûrement le montrer pour avoir un petit peu plus de visuel de la situation. Là, je vais insérer un étau, des barres parallèles. Comme ça, là, ça rajoute. Mais ce n'est pas nécessaire. Fait que j'ai le strict minimum. Ça se retrouve à être un brut, une pièce, le NCGO. Bien entendu, là, si je veux sauvegarder tout ça, parce que je veux pouvoir le conserver, vous pouvez faire une gestion des enregistrements. Parce qu'en fait, présentement, le brut et la pièce sont dans R. Je pourrais les laisser là. Par contre, si vous êtes à la maison, vous ne les verrez plus. Fait que moi, ce que je vous recommande, commencez par sauvegarder, enregistrer sous votre produit. Je me suis, je m'étais fait une petite classe exprès. Là, 446, 2019, plaque union vidéo. Bien, je mets ça ici. Ce que je peux faire, c'est une propagation du répertoire. Tout va aller au même endroit. Fait que tu sais, ça dépend des bonnes pratiques. Je vous dis, habituellement, la pièce et le brut vont rester quelque part sur le réseau. Puis ensuite, on fait, ça pointe vers la bonne direction. Ça, c'est l'idéal. On pourrait faire une modification. Puis la programmation va s'obdater en fonction des modifications. C'est bien fait. Mais sinon, si vous amenez tout, le risque, c'est ça. C'est que vous n'avez pas la dernière, soit la dernière pièce à jour ou le brut. Fait que ça peut engendrer des erreurs. Et voilà pour le premier clip.